Wana monnie, Oye monnie, Africa monnie aujourd'hui nous vivons dans un monde où tout le monde est prêt à tout pour avoir de l'argent tout le monde est prêt à tout y compris les activités illicites surtout le trafic de la drogue les gens sont maintenant impliqués dans le trafic de drogue pour avoir de l'argent et galam et d'eau chape chape haut il ya un grand frère moi qui dit souvent ou si tu es déjà officie en plaît qu'ils vont au pléni avant ou pléni avant oui dans cette équipe de trafiquants là il ya les gens qu'on appelle les passeurs ce sont ceux là qui transportent la drogue traverse les frontières avec et tout ça là mais c'est pas seul c'est pas soeur il y en a tellement et ils sont tellement mal et sont tellement mal vous pouvez pas imaginer les stratégies les méthodes qu'ils appliquent là où ils planquent leurs drogues pour traverser les frontières vous pouvez pas imaginer quoi vous pouvez pas imaginer donc ce soir ou bien aujourd'hui je suis là pour montrer quelques et quelques endroits insolites là où ces passeurs planquent les drogues pour traverser les frontières avec là voilà je vais vous montrer quelqu'un quelques-uns mais vous n'allez pas croire vos yeux vous n'allez pas croire en tout cas bon je suis là je suis là je m'appelle julek et youngzok si je suis là c'est pour un nouvel épilé de l'hello talk you already know bientôt miniam let's go ok oui comme je le disais tantôt ces passeurs de drogues ont vraiment de drôle de stratégie de drôle d'endroit où ils planquent les drogues pour traverser les frontières avec et je le disais vous n'allez pas imaginer que quelqu'un peut planquer de la drogue là où je vais vous montrer maintenant premièrement je vais montrer cette vidéo c'est c'est ça concerne une dame une dame au film a bien planqué drogues doit vous allez vous pouvez pas imaginer qu'à et vous même regardez 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 dans ses cheveux cette perruque là et s'offre il est changé qu'il a en est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un peut planquer de la drogue là-bas et est ce que tu peux imaginer j'allais votre vie avec les perruques avec les tannes j'allais est ce que waouh en tout cas vous voyez non vous voyez non elle s'est fait prendre si elle est là elle est là elle est là elle est là on a dit on a dit on a dit on a dit sérieux quoi et ça là c'est petit il y a un autre cas qu'elle est cette personne là sont forts quoi je n'arrive pas à imaginer comment ils arrivent à avoir cette idée là ces idées là je n'arrive pas à aller si on dit on dit que quelqu'un maîtrise son domaine son domaine d'activité là ce sont ces gars là regardez encore celui-là regardez encore celui-là vous allez être étonné quoi regardez où il a planqué la drogue regardez tchaaaa 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 hé ils sont ils sont ils ont trop fort oh non non bravo 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 je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui arrivent à réfléchir de la sorte n'utilise pas n'utilise pas cette ingéniosité pour faire quelque chose d'autre quoi aïe bon et gâteau les mêmes égale mais alors égale mais grave mais quand même quelqu'un disait quelqu'un l'habitude dit si tu fais des affaires des drogues tu as un pied en prison et un pied à la série mais dans d'autres pays c'est la peine de mort oui c'est la peine de monde des pays comme chez les arabes et chez les asiatiques au calais au look bar où il n'y a pas pour eux alors il n'y a pas perdu va en prison puis tu vas ressortir après il n'y a même pas à faire de corruption tu on te prend tu es foutu ta vie c'est fait c'est fini quoi c'est fini vous voyez non maintenant nous sommes arrivés sur une méthode qui inquiète beaucoup qui inquiète beaucoup aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui voyagent et en voyageant il ya des gens qui vont te dire tu allais et j'ai un colis pour les parents et au pays ou bien là où tu vas tu peux m'aider à remettre ce colis là que celui là et tout cela et de nos jours les gars soyez très prudents et c'est très bien que vous en savez autant que moi déjà mais laissez moi vous le rappelez que soyez très très prudent des colis que vous prenez de la main des gens sur lesquels vous avez confiance qu'allez eux ils s'en foutent éperdument de votre vie oui aujourd'hui les gens sont capables de planquer de la drogue dans des colis et puis vous remettre dans ils vont vous juger utiliser comme des passeurs sans que vous ne le sachiez sans que vous ne soyez au courant de quoi que ce soit et arriver à l'aéroport on va te fouiller on va te prendre lui c'est toi qui est foutu oui parce que le cas 1 la vidéo que je vais vous montrer vous pouvez imaginer on a attrapé un gars à l'aéroport de dubaï un gars à qui quelqu'un a donné deux téléphones deux nouveaux téléphones arrivés à l'aéroport on a fouillé le téléphone regardez ce qu'on a trouvé ok like a new dans l'aéroport de l'appel en C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Stopp la vidéo. Et ça, c'est à Dubaï. Au Nigeria, ici, on a remis des cubes. Des cubes, 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 cubes. Qu'on sort dans la Décidie à quoi ? Quelqu'un en a remis à un ami. Il a dit qu'il n'a qu'à remettre ça à un proche pour lui. Par curiosité, notre gars a décidé de voir ça. Est-ce que c'est vraiment un cube normal ? Et il a voulu ouvrir pour vérifier quelques-uns pour être sûr qu'il n'est pas en train de transporter quelque chose d'autre. Et regardez ce que le gars a découvert dans les cubes qu'on a emballé. Ou trafiqués, ou en dépôt. Regardez. Regardez. un peu. Non. 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 Donc, vous devez être très attention. Vous devez être attention à vos amis. D'ailleurs, aidez-moi à délivrer cette chose à mes gens. C'est ce qu'ils font. Et regardez le contenu de cette énorme magie que un ami a donné à ses amis. Laissez-moi ouvrir pour que vous pouvez le voir. Regardez un peu. Ils ont placé du cannabis dans les cubes. Tu allais au Magna, ils ont tellement emballé ça que tu ne peux même pas te rendre compte que vraiment c'est ce qu'ils ont fait. Et toi, bêtement, en confiance à la personne qui te l'a confiée, tu vas le prendre pour aller te livrer. Et puis, on va te prendre et puis, ta billet est foutu, mon frère. Ta billet est foutu. Soyez vigilant. Ceux qui ont l'habitude de voyager, oui, soyez très vigilant. La personne même peut te coincer, peut venir vers toi à l'aéroport, de l'aider, à transporter. Genre, n'hésite même pas à dire non. N'hésite même pas à dire non. Ce n'est plus, il faut avoir peur. Soyez prudent les gars. Soyez prudent. Soyez prudent. On voit des choses comme ça. Soyez prudent des produits que vous prenez pour les gens. Soyez prudent. Donc les gars, en quelque sorte, c'est ce que je voulais vous montrer, que les gens aujourd'hui sont dingues pour avoir de l'argent. Ils sont tellement... Eh ! Eh ! Méfiez-vous. Méfiez-vous. Soyez prudents les gars. Soyez prudents. Et les bébés. Et les bébés. Donc c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelotox. Je m'appelle Julien K. Youngzog. On se voit la prochaine fois. T'es abonné-vous à la chaîne. Ciao, ciao. Peace.